Oui, bonjour, je m'appelle Fitori Chokri. J'occupe le poste de vice-président de la Chambre Tuniso-Suisse pour cet mandat. Je suis ingénieur issu de l'école de l'université de sciences appliquées à Munich, master en génie industriel et j'occupe aussi le poste actuellement comme PDG de la société Phoenix Meccano Elcom en Tunisie basée à Zahouane. Nombre d'employés à peu près les 1200 personnes. C'est un investissement purement suisse en Tunisie qui contribue à créer de l'emploi et le transfert de la technologie en Tunisie. Pour la Chambre, en fait, je me suis adhéré depuis 2016. Cette adhésion m'a permis de connaître et d'élargir mon réseau de connaissances en termes des industriels suisses et je me suis adhéré pour deux raisons. La première raison, c'est effectivement élargir mon réseau de connaissances pour les investisseurs suisses ou bien les collègues suisses basés en Tunisie et puis travailler sur des projets qui peuvent aider la Tunisie et en collaboration avec la Suisse et l'ambassade de Suisse pour aider les investisseurs à venir en Tunisie ou bien drainer l'investissement suisse en Tunisie. Pour les valeurs de la vie que j'adhère, la persévérance et le sérieux. Voilà, la Tunisie pour moi, c'est mon pays. Il y a toujours évidemment un sentiment de patriotisme pour ce travail volontiers comme membre de la Chambre Tunisie en Suisse, mais aussi à travers le travail avec les investisseurs suisses en Tunisie depuis une dizaine d'années, de la Suisse, de la beauté de Suisse, de la sérieux de Suisse, de la technologie de Suisse, de la mentalité de Suisse qui s'est installée dans mes propres valeurs et comportements aussi. La Suisse et la Tunisie, c'est une relation, doit être une relation et je travaillerai pour que ce soit une relation win-win pour la Tunisie et bien sûr pour la Suisse. J'aimerais bien inviter les collègues, les PDG, les gérants, les directeurs général des sociétés en premier lieu suisses, mais il n'y a pas pourquoi que ce soit aussi des sociétés tunisiennes, de s'adhérer à la Chambre Tuniso-Suisse. On pourrait les offrir des services très pertinents, très fructueux qui peuvent les aider dans leur parcours industriel. Je parle plus de l'industrie parce que je suis très intéressé à l'industrie et je coupe aussi comme membre actif du service industriel proposé par la Chambre Tuniso-Suisse.